Nous sommes au cœur de la banquise. Le visiteur est en immersion totale à 360 degrés. L'étendue glacée se déploie à perte de vue. On s'y croirait presque. C'est une sorte de silence incroyable. On n'a que le bruit animal, mais c'est le silence de toute intervention humaine. C'est extrêmement impressionnant d'être là, de sentir ce vent. Sur la glace, on assiste au balai des Manchots, à la vie des phoques ou à la mise à l'eau des poussins empereurs. Le spectateur découvre l'incroyable biodiversité de ce territoire. On s'imagine l'Antarctique, effectivement très beau, mais un grand désert très beau, avec quelques Manchots, quelques phoques. Et il découvre qu'il y a des choses dignes des récifs coralliens, en fait, ou qu'on croit n'appartenir qu'aux régions tropicales. Cette exposition est le fruit d'une expédition de 45 jours menée par le cinéaste Luc Jaquet. L'équipe a ramené une centaine d'heures d'images. L'idée, c'était d'arriver à faire percevoir aux spectateurs ce que pouvait être la vie là-bas, le froid, les glaces, d'être sous l'eau, de partager des moments avec la faune qui vit là-bas et dans ces ambiances extraordinaires. Antarctica est un triomphe. Déjà 360 000 visiteurs, l'exposition est prolongée jusqu'au mois d'avril.